Musique Ok bon, alors pour la prochaine fois, vous ne virez pas de me faire votre exposé sur les eaux dans les gouffres et dans les sous-terrains et après vous pourrez rejeter vos affaires. T'as compris quoi t'as fait qu'il y a trop de gouffres ? Pas du tout Lola. Si ça peut vous aider pour votre exposé, j'ai une clé USB qui parle d'eau et de gouffres. Je remercie Marc. Bah ce soir on va essayer, il faut la visionner si tu veux. Oui je viens. Ah mais vous êtes là ? Ce n'est pas encore vrai, j'ai des nouvelles de nos reportrices. Ça tombe bien, je vais vous laisser avec elle. Salut ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce magnifique domaine forestier. Nous sommes à l'Acadir d'Azur dans le Var. Nous avons fait la découverte d'un gouffre rempli de déchets. Il y a une trentaine d'années, des spéléologues ont découvert un gouffre sur le plateau du plan du Castelet qui était non répertorié. Nous nous trouvons à l'entrée de cette cavité qui est filmée ici à l'aide d'un drone dans le but d'une action de réhabilitation du site. Tout à fait les gars, le diamètre visible du puits est d'environ 6 mètres par 4 mètres. Sa profondeur est de 10 mètres. L'orifice est pratiquement entièrement comblé par des déchets de différentes natures. C'est exactement ça Maya ! Comme vous pouvez le voir sur ces images, dans ce gouffre, les déchets sont nombreux et de toutes sortes. Certains peuvent même avoir un impact très négatif sur l'environnement. Si on prend, pour exemple, les batteries de voitures qui sont très toxiques. Mais... mais c'est dégueu ! Euh... oui, c'est dégoûtant ! Mais pire que ça ! T'as vu ce qu'il y a dedans ? Tu parles du bidon d'huile de moteur ou d'huile de cuisine ? Mais il y a aussi des pots de peinture, des bouteilles de bière, des bouteilles de vin, des roues de vélo, des roues de voiture, des machins en plastique, des bidules taux rouillées... Même les sachets plastiques sont sur place ! Bref, reprenons ! La question que nous en posent tous ici est la suivante. Ce gouffre était soumis à des circulations d'eau et si oui, où va cette eau ? La pollution peut-elle s'étendre à d'autres secteurs ? Ce sont des questions pour lesquelles les scientifiques et les spérologues s'interrogent. Comme vous le voyez sur ces images, le paysage est insomptueux. Nous avons un patrimoine à chérir et à préserver et non pas à détruire. Effectivement Léa, la question est légitime ! Mais n'allons pas trop vite ! Regardons le gouffre plus en détail ! Comme on peut le voir sur cette topographie, l'orifice est effectivement particulièrement entièrement comblé par des dépôts décritiques mélangés à des dépôts de nature minérale ou organique. L'épaisseur est difficilement posurable et pourrait représenter plusieurs mètres, ce qui constituerait un volume de 80 mètres et plus. Mais les dépôts ne semblent pas s'unis à des circulations de la portante. Bon, maintenant que c'est bien clair, on va s'occuper des époulements d'eau. Et oui, c'est bien beau de savoir que l'eau passe dans ce gouffre, mais il reste à savoir ce qu'elle devient. Regardons cette maquette. Elle schématise à quoi peut ressembler le sol au-delà du gouffre. Comme vous pouvez le remarquer, on y trouve plusieurs qualités. L'eau de pluie, en s'infiltrant dans le sol ou en passant directement par un gouffre, va pouvoir remplir ses cavités. Ainsi, l'eau que l'on peut retrouver ruissellant hors d'une grotte ou d'un ruisseau peut venir de très très loin. Oh, mais attendez, c'est quoi ça ? Mais elle est pleine de déchets cette grotte ! Si des déchets se trouvent là, alors on risque de les retrouver plus loin. En effet, l'eau, en s'écoulant, va emporter avec elle tout un tas de composés que l'on va retrouver juste ici. Cette eau aromatisée au jus de déchets va suivre son chemin habituel et déposer ce qu'elle transporte le long de ça. Cette eau qui avant était riche en minéraux est maintenant plus ou moins riche en d'autres choses, des choses qui n'ont rien à faire là. Ainsi, si la concentration en déchets dans cette eau est trop importante, elle ne sera plus consommable. La flore pourra en partager. Et avec elle, la faune qui boit à ce plan d'eau ou à l'homme qui lui fait des forages. Oh, mais t'étais pas à l'intro, toi ? Qui ? Moi ? Oui, toi. Mais non, j'ai une perruque. Ah, d'accord. Alors, la clé USB que je vous ai passée hier, elle vous a aidé à comprendre ? Bah moi, si j'ai bien compris, c'est pas bien de jeter des déchets n'importe où, d'autant plus dans la nature. Mais du coup, on en fait quoi ? On peut les mettre dans des conteneurs à la déchetterie communale, ainsi que dans des bêtes de supermarchés, dans des points de recyclage et dans des parkings contenant des dispositifs. Exactement. Et pour les déchets organiques, on peut aussi utiliser un composteur. Quand on sait qu'une bouteille peut mettre jusqu'à 1000 ans à se désintégrer. Pensons à notre avenir, pensons à trier. Trier nos déchets, c'est agir pour la planète et pour notre avenir. Sous-titrage ST' 501 Mais attendez, on ne peut pas s'arrêter là ! Pour le moment, les déchets sont toujours en le goût. Mais après, qu'est-ce qui va se passer ? Faut oublier la réhabilitation. Alors, à l'année prochaine !